coucou les gens c'est nanou comment ça va-t-il donc vous allez bien vous allez passer une bonne après midi une bonne journée bien chaude bien moi j'ai chaud c'est pour ça je dis ça c'est là je cherchais pas j'ai des bouffées de chaleur c'est quoi ce truc là qui se balade là bas ah c'est le petit jouet à mon chien chien ça y est je deviens un barjot bon sinon ça va et ben écoutez moi ça va alors quand même il y a un truc quand même qui est chelou qui est quand même très bizarre voilà c'est satisfait le mystère le mystère des piqûres en boîte de nuit alors il ya des gens 350 plaintes depuis fin mars un homme interpellé à lyon oui mais l'homme interpellé à lyon c'est toujours pas lui j'ai l'impression c'est quand même super bizarre donc je rappelle comme il ya des phénomènes mystérieuses des gens se font piquer dans les bars et dans les boîtes de nuit ça a débuté à l'automne d'accord donc là il ya quand même 350 plaintes qui ont été déposés depuis fin mars en france mais enfin si on lit oui 350 clients de discothèque de voilà ils ont déposé plainte ils ont été piqués parfois il ya une petite tâche gerté piqué puis à une tâche autour bien rouge tu vois donc c'est vraiment une ouais c'est une piqûre quoi et alors c'est quoi les symptômes ce serait plus des gens alors ça peut être aussi des un truc ça peut être des trous noirs c'est super rare mais il y en a qui ont carrément des trous noirs ils se réveillent le lendemain matin ils savent plus ce qui s'est passé et sinon c'est c'est mal aux yeux envie de vomir la vue un peu troublé des choses comme ça et il dit chaud voilà des trucs enfin voilà un peu symptomatique quoi tu vois genre pas chaud tu n'es pas bien tu n'es pas bien quoi en fait donc voilà tu n'es pas bien tu n'es pas bien mais surtout tu as une marque tu as une piqûre avec une marque donc ça c'est quand même super bizarre je trouve un bon je vais voir déjà si d'or déjà j'aimerais bien savoir si c'est un si c'est plutôt féminin ou masculin c'est soir à dire c'est plus des hommes qui est ce que ce sont des hommes ou des femmes c'est plus des femmes des hommes qui tient qui pique 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 piqué collégramme bourré bourré ratatami voilà je ne sais pas il semblerait que certaines personnes sur youtube soit passé du côté obscur de la force mes amis faites attention il y a des tops partout des tops oui oui des tops des top est non j'ai pas dit d'état j'ai dit des top est ok donc il ya où il ya des tout alors c'est plutôt qu'est ce que c'est plutôt quoi dit donc alors c'est marrant parce que là ça vient plutôt des et des et non ça vient de l'europe tiens on vend bref en ce moment il ya une big réunion en europe alors ça c'est mes cartes toujours comme d'habitude mes cartes qui sont toujours copiées mais jamais égalé pour un cerveau qui va avec ce c'est c'est difficile j'ai envie d'être taquine aujourd'hui donc alors est ce que c'est plutôt féminin ou masculin on écoute et on là on est en train de me parler de choses hola non ça me répond pas ça me répond d'autres trucs donc je vais lâcher l'affaire on va voir je vais essayer de voir par rapport qu'est ce que c'est que c'est qu'est ce que c'est que c'est picouse qu'est ce que c'est qu'ils donnent ces trucs alors moi qui voulait retourner en discothèque et tout pour pour jouer la meuf des années 90 tu sais écoutez du disco et c'est dommage il ya plus de disco je crois qu'il ya plus disco dans les dans les boîtes je sais quoi doit y avoir des boîtes à paris ici je suis mentue il ya des trucs qui existent alors c'est pas du disco mais c'est du fun c'est du jazz rock c'est de la super musique et c'est des soirées space spécial donc bon bah il reste que ça c'est à dire c'est tous les anciens les gens qui étaient là dans les années 80 90 à s'éclater sur du fun du jazz rock et tout on se retrouve tous dans ces soirées là voilà c'est vachement bien et je ne tais je tairai le nom parce que je veux pas qu'on je veux pas qu'on soit trop nombreux à ces soirées voilà allez on y va donc les picouse qu'est ce que c'est que cette histoire alors attendez ouais j'ai même pas vu ça se voit ou pas j'ai une petite télé ici et voilà que j'ai pas c'est bizarre hein les picouse donc ouais ouais bizarre ce truc là alors il semblerait que ce soit un jeune ou alors c'est le début de quelque chose c'est le début de quelque chose ou c'est un jeune qui face ce sont les jeunes en fait voir ce sont les jeunes qui sont visés voilà ça aussi les jeunes sont visés peut-être qu'on va arrêter quelqu'un de jeunes c'est possible aussi alors ouais alors qu'est ce que c'est que cette histoire de picouse là j'aimerais bien que les cartes me mettent sur un sur un sur un chemin sur une piste qu'on peut avoir une piste de cette histoire de picouse est ce qu'il faut il faut parce qu'il faut flipper non mais en tout cas je vois pas pourquoi ou alors ce sont des jeunes qui s'amusent qui font un qui font un truc tu vois juste pour le fun quoi tu vois ils sont en train de se marrer parce qu'on en parle à la télé et tout tu vois c'est possible aussi ça ouais alors d'où vient cette piqûre d'où vient cette piqûre enfin d'où vient le genre de substance qu'est ce que c'est est ce que c'est dangereux pourquoi ils font ça est ce qu'il ya une je sais pas il ya quelque chose il ya quelque chose d'intentionnel derrière c'est à dire je sais pas parce que là c'est c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de je sais pas c'est comme si que vous vous dire bah oui c'est comme si que ça vient c'est comme ça gratos quand tu vois donc tu piques les gens gratos voilà bizarre ce 1 les bizarres j'ai plusieurs fins on va pas parler tout de suite donc ces piqûres que les jeunes se font piquer se font piquer les bras dans les discothèques et tout et tout d'où ça sort qu'est ce que c'est d'où ça sort qu'est ce que c'est un pourquoi pour qu'est-ce que c'est alors moi j'ai pas l'impression que les cartes elle me répondent c'est bizarre elle parle d'autre chose là elle me parle d'autre chose elle me parle du décès d'un homme d'un d'un empereur de l'empereur en fait on me parle du décès de l'empereur mes amis si je prends les choses au premier degré sinon pourquoi cette piqûre en discothèque j'aurais besoin de margot velasquez la sur ce coup là parce que là je n'ai pas le cerveau aujourd'hui voir alors pourquoi les piqûres pourquoi comment à quelle heure on met une troisième ça m'a l'air de venir d'un laboratoire quand même alors c'est bizarre je m'avance aussi là mais ça m'a l'air de venir d'un laboratoire quand même c'est dire c'est quelqu'un de c'est pas quelqu'un de c'est pas quel fin c'est les jeunes qui font ça mais la personne qui a les produits là c'est quelque ça vient d'un laboratoire et c'est pas le mec il n'a pas dit il n'a pas 10 ans il n'a pas 20 ans c'est un vieux tu vois c'est un vieux je sais pas ce qu'il est en train de tester mais en tous les cas ce bonhomme c'est un comment on appelle ça c'est un bon je pourrais dire ça c'est quelqu'un qui fait j'allais dire de la magie non qui fait de qui fait des potions les potions un voilà donc il est en train de tester j'ai l'impression que c'est ça c'est un type qui fabrique des potions pourquoi j'en sais rien c'est bizarre et qu'il est en train de tester sur les jeunes ce tu vois qu'est ce que ça fait dans les boîtes de nuit comme ça incognito ils ont commencé et puis des gens ils voient la réaction et c'est parce que là j'ai l'impression qu'on voit qu'on regarde la réaction qu'est ce que ça fait quand ces gens quand les gens sont piqués tu vois ou là qu'est ce que ça fait quand les gens sont piqués bizarre ça c'est bizarre pourquoi est ce qu'on fait on pique les gens comme ça et pourquoi quel je veux dire quel intérêt les c'est pas d'intérêt financier j'ai pas l'impression alors par contre il ya un truc c'est que l'intérêt aussi c'est qu'on en parle voilà c'est déjà ça c'est quand même important de le dire c'est qu'on en parle de cette histoire ça c'est c'est voilà c'est important que d'après ce que je comprends c'est vraiment qu'on en parle et puis on s'appelle le pic c'est bien piqué donc là ils veulent les gens qui font ça ils veulent que ça se sache en tous les cas ils sont pas ils sont sont bien contents que ça sache rôle c'est quoi cette histoire mes amis c'est quoi ça à côté je qu'est ce qu'il fait le jeu là qu'est ce qu'il ya alors oui il ya un autre truc alors d'accord donc ça y est je viens de piger enfin je ne piger non j'aime pas de piger mais enfin il ya une histoire de sang ils sont en train aussi oh là là il ya pas mal de trucs d'analyser le sang le sang d'accord ils sont en train d'analyser le sang des personnes qui sont piquées mais comment mais attend je sais pas il ya une histoire de sang là dedans voilà on me demandait pas pourquoi ne me demandez pas pourquoi mais c'est une histoire de sang les gens il ya du sang on prend du sang je sais pas comment vous expliquer on on a bon oui on injecte un truc dans le sang remarque finalement oui c'est ça aussi je suis bête il ya encore le battleur qui ressort donc il ya la notion quand même de quelqu'un il ya la jeunesse c'est plus la jeunesse qui est visée on va dire pourquoi alors je vais te dire j'en sais rien non plus oh bah tiens quand je te parle de la jeunesse ça tombe pile poil c'est où assez là l'enfant d'accord donc c'est vraiment ça tombe c'est vraiment la jeunesse on parle de la jeunesse or il ya des trucs qui vont pas là alors là alors quand même je vous dis il ya là on parle d'une 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 bâtisse avec la maison du on part d'une bâtisse qui va prendre feu ou qui va s'écrouler encore un truc la guéris il ya qu'un an donc voilà donc ça c'est ben oui c'est indépendamment du truc donc je vois pas le rapport avec mes picouze ou alors est ce que c'est un laboratoire ou est ce que c'est un laboratoire d'où vient le produit qu'on met dans les veines de ces jeunes de ces gens pourquoi ils font ça ça m'énerve j'ai pas de réponse j'ai pas de réponse très très ferme là tu vois très donc là c'est peut-être le laboratoire de cet apprenti cet apprenti sorcier qui est pas tout jeune c'est un médecin il est je veux dire il a un certain il a un certain savoir déjà c'est sûr mais je crois qu'il fait que des conneries et que des conneries oh punaise il ya que des embrouilles je retire même plus mes cartes est tombé c'est que les embrouilles a encore c'est bizarre c'est bizarre vous avez les bizarres comme c'est bizarre oh mon dieu de la magie mes enfants alors il ya c'est un truc un peu mystique en ces histoires de de picouze c'est un petit peu mystique tout ça je trouve alors bon on parle de magie si je prends ça au premier degré en même temps c'est une soupe c'est si tu vois on fait le truc quoi alors 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 donc bon ben je veux rester là dessus parce que je vais pas voir je crois qu'il va sont apparemment ça va s'arrêter là aussi c'est bon là je préfère le dire parce que alors est ce que ça lui a fait peur le fait que ce soit divulgué enfin que tout le monde en parle de plus en plus parce qu'il ya quand même 300 plaintes ça je vous ai dit il ya eu 300 plaintes donc là ça fait commence à faire beaucoup peut-être que là je suis en train de me dire qu'ils vont s'arrêter bientôt là ils vont bloquer l'histoire en disant attend là ça commence à être chaud patate on parle de nous enfin on parle de l'histoire un peu trop on va lever le pied tu vois un truc comme ça donc pour l'instant je pense pas qu'il va y avoir de repicure dans les discothèques et tout je pense que ça va s'arrêter un moment pourtant là c'est l'été ça devrait y aller mais là je pense que ça s'arrête plutôt parce que ben parce qu'ils sont ils ont quand même peur d'être découvert tu vois il ya quelque chose avec alors je le répète un avec liste avec le sang quelque chose avec le sang ils sont en train de tester quelque chose par rapport au sang et c'est aussi attention parce que ce sont des jeunes moi j'ai l'impression qu'il ya un vieux qui a envie de savoir ce que je sais pas ce qu'il a mis dans dans ses dans ses piques couze moi je sais pas que je sais pas ce qu'il a mis dedans mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de tester de régler tu vois c'est à dire ben tiens on va mettre un peu plus de sel un peu plus de poivre ils font un peu sa tambouille quoi suivant les réactions suivant les réactions des gens donc voilà j'ai l'impression que c'est ça pour l'instant et bien évidemment parmi ça il ya aussi des jeunes qui font exprès voilà ça les amuse tu vois donc même si se passe rien ils vont dire j'ai été piqué bon des trucs comme ça donc là c'est un gros mystère par contre il ya bien le diable qui est là donc c'est quelque chose quand même de d'assez maléfique c'est quelque chose assez mou c'est pas bleus voilà c'est pas très sain comme histoire toi c'est belle histoire elle est pas très saine quoi elle est pas très très saine histoire à moi ce qui m'énerve quand même c'est que là je vois d'autres choses est ce que je sais pas je vois d'autres choses je vois beaucoup d'autres choses en ce moment là je vois beaucoup de choses en ce moment là enfin là en ce moment là en ce moment ouais je vois beaucoup peut-être que ça va s'approcher moi on parle de la flotte alors faites attention je répète je crois que j'ai vu ça la dernière fois avec l'eau je vous l'ai dit donc faire attention avec l'eau il ya un truc qui se passe il ya alors prenne je pense que ça n'a rien à voir avec les l'épicouze là mais par contre j'ai l'impression qu'il ya un truc qui va sauter j'espère que c'est pas ce que j'avais vu dans le tirage précédent à savoir un labo toi ce que je vous avez dit là un bas parce que ce serait pas sympa quoi un truc comme ça tu vois tant j'ai juste voir si ça me parle de ça ou pas tu vois ouais parce que il était dedans en plus il était ça comme il était ça comme le vieux et le vieux le vieux alors alors le bref vibration tu vois il ya quelque chose qui je sais pas moi je vois une tour je vois un truc comme ça qui je sais pas il faut faire gaffe d'accord donc faut faire attention je vois une espèce de deux tours de machin de bâtiment qui risque de d'être bousculé quoi tu vois de bala ouais la vibration donc c'est vraiment ça va bouger je sais pas mon faudra faire attention et parce qu'en plus c'est ce que je vois c'est que il ya de là il ya deux du sérum j'allais dire du sérum qui peut s'échapper donc je suis partie autre part mais c'est pas grave voilà donc donc l'épicouze pour l'instant je vous dis c'est comme si on testait quelque chose sur les jeunes je vois que ça s'arrête c'est bizarre ça s'arrête tout va bien mais c'était quand même c'est quelque chose de c'est quelque chose de pas blanc bleu c'est quelque chose de on teste tu vois comment on va faire un truc là qu'est ce qui pourrait me faire penser elles sont toutes là mes cartes non zut il est tout là le tarot attend j'en ai pas un autre là le tarot ah zut mais voir qu'est ce qui pourrait me faire penser à un pic un point qu'est ce qui pourrait me faire pas se penser à un pic un point je ne sais pas je ne sais pas ouah oui d'accord c'est tombé là dessus ouais la maladie la maladie les gens la maladie des murs des murs ouais ce maladie aux amours bon écoutez on verra bien il y a deux on parle de trop plein de choses en même temps il ya des mal alors comment je peux le dire c'est pas grave parce que quand je vois autre chose je vois autre chose c'est pas très grave c'est la dernière fois je faisais je tirais les cartes je sais pas si c'est si j'ai mis la vidéo sur youtube m'en rappelle plus et je disais il va y avoir des sacrifices amoureux un des des gens qui vont péter les plans si je vous lui ai dit ça les gens vont péter les plombs pas des sacrifices qu'est ce que je raconte des comment on appelle ça des des meurtres passionnel ça n'a rien à voir meurtre passionnel des trucs comme ça de la passion je vous ai dit c'est arrivé le jeune homme là vous avez vu le jeune homme qui a tué j'ai pas vu encore mais j'ai vu ado je sais pas quoi il a tué sa fiancée ou je sais pas quoi avec des coups de couteau j'en sais rien c'est exactement ça et j'avais dit oh là là je sens qu'il va y avoir des meurtres passionnel des agressions c'est la passion qui est là tout le temps et ça arrive tu vois donc voilà ça arrive ça arrive donc là je voyais autre chose là je vois autre chose c'est des choses un peu bizarre que je vois donc je vais me taire va pas tout débuter ce soir et même je vais pas tout dire je vais pas te dire non mais par contre je vois bien je vois bien cette je la vois bien tu vois la tour là je la vois bien je la vois bien qu'elle saute qu'elle vibre qu'il ya quelque chose comme ça moi j'aime pas trop ça avec des des substances des des points qui peuvent se répandre tu vois c'est pas bien alors donc j'ai l'impression donc pour finir cette histoire de de picouze il ya quand même la notion qu'ils sont en train de tester quelque chose et qui dose on dose tu vois c'est à dire à chaque fois que quelqu'un est piqué en vérité sa dose histoire sa dose le truc c'est voilà je vous dis c'est un peu plus de sel un peu plus de poivre un peu moins toi comme ça ils sont en train de plus parmi bien évidemment parmi les autres qui s'amusent à faire ça pour effrayer les gens qui n'ont rien du tout mais on va les piquer on va faire croire que et voilà voilà donc on verra bien alors mais à la base voilà c'est à dire que ça se transforme je termine du coup je suis parti ça y est à la base c'était vraiment pour voir quelque chose de bien précis et je pense que c'est repris alors par qui commande dans quelle mesure ça a été repris par d'autres personnes pour jeter le doute tu vois voilà mais à la base c'était vraiment pour pour tester le sang pour voir des choses et tout ils sont sans pitié de toute façon moi je vais vous dire ça ne m'étonne même pas est ce que quand même quand vous savez là ça me revient direct tout de suite là quand vous vous imaginez que c'est aux états unis ils ont pas il ya un truc comme ça faut que je retrouve vite l'histoire où ils ont balancé dans le métro un conte s'appelle un virus pour voir l'effet de ce que ça allait faire non mais quand vous pensez à ça c'est un truc de fou attendez je vais chercher de vous le dire en direct attend bon je trouve pas si vous retrouvez l'info alors je parce que vraiment ça vient de me sauter ou à la tête comme ça d'ailleurs faudra faire attention parce que souvent quand il ya un truc qui me passe à travers la tête moi ça s'appelle un flash sur les voyants moi je dis un truc qui me passe à travers la tête d'ailleurs faudra faire attention à ça aussi de qu'on soit pas voyez ce que je veux dire bah dans le métro on balance un truc voilà et donc aux états unis c'est ça que je voulais dire aux états unis je ne sais plus le exactement mais je me souviens qu'ils avaient balancé quelque chose comme ça dans la grippe ou c'est le virus de la grippe ou un truc comme ça dans le métro pour voir les effets je sais pas quoi enfin bon ah oui ils ont strictement rien à foutre de nous je vous le dis bon alors ceci étant dit vas-y j'avais un autre tarot là et puis on va terminer avec eh ben les vaccins du coup puisqu'on parle de piqueuse allons-y également les vaccins donc est-ce qu'ils seront obligatoires c'est ça on m'a posé la question ah bon ça recommence ça recommence alors les vaccins pour tous pour tous non je crois pas je crois pas très franchement non 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 alors vaccin obligatoire pour tout le monde pour tout le monde à la rentrée moi je suis sortie de ça ça y je suis partie je suis partie assez loin là je suis sortie de toute cette histoire je veux je veux même pas y rentrer parce que je me dis que si j'y rentre enfin d'ailleurs il faut éviter d'y rentrer un parce que ça attire le truc tu vois donc voilà ça attire le satire ça attire la chose laissante de cette saloperie de farce qu'on nous a fait voilà donc j'ai pas envie que ça recommence donc je me tais alors mais quand même je regardais quand même on a posé la question bah tiens qui c'est qui sort qui c'est qui sert les amis voilà alors pour les enfants certainement d'accord mais bon ils sont en train de réfléchir mais non moi je moi je dis non à peu près m'abord comme ça on va te dire non mais c'est ils y pensent hein c'est pas tombé dans la raie d'un sourd en là tu vois donc fait voyer et oui fait voyer sinon ouais je compte bien aussi refaire des lives mais alors vous savez que ma vie est un peu chamboulé en ce moment très chamboulé et c'est quand ma vie est chamboulé que je suis la plus producte producte comme on dit productive je suis producte voilà quand ma vie se barre en sucette moi je sais pas pourquoi mon cerveau il marche à 100 à l'heure donc voilà et ben bon je suis sur des projets divers et variés bah oui j'ai besoin j'ai besoin moi j'ai pas besoin d'ailleurs ça se fait comme ça naturellement donc donc pourquoi je vous dis ça je veux encore la justice il va y avoir la justice pour macron c'est là c'est clair net et précis alors bah oui on n'a pas vu on en parler c'est bien pour les petits nos chers bambins non parce que de toute façon de force en plus ils vont encore essayer de nous faire un coup de trafalgar et sont encore en train de dire ouais mais tu vois on peut faire comme on a fait ou pour les non vax en bas oui oui on va faire pareil c'est à dire que si ton gamin il est pas vax et ben je sais pas il va pas à l'école ou tu vois des conneries comme ça mais ça va pas le faire non 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 il a juste et la justice par rapport à ce qui s'est passé que la police les gens qu'est ce qui je crois que c'est passé je sais pas il ya eu deux trois affaires chelou là j'ai pas trop suivi mais il ya eu le truc au stade de france c'est ça je sais toujours pas ce qui s'est passé au stade de france c'est une honte je crois que c'est les anglais qui je sais pas il ya eu des trucs vraiment la police à ce qui est pareil tu sais ça a été chaud quoi tu vois bon ils ont été merdiques comme d'hab voilà donc j'ai l'impression que la justice là c'est pour là c'est un rapport avec la police sans ça va pas le faire la police de macron ça commence à bien faire j'ai l'impression c'est chaud patate la macron c'est chaud patate chaud patateuse il y en a qui vont être viré un jour il dit tout cru il y en a qui vont être viré c'est quoi c'est moi qui mis ça là au bel en vaut mieux pas faire vaxum les enfants je vous le dis ah ben non alors non non bon non pas la peine alors je le répète je l'avais déjà dit il ya déjà deux ans je crois d'autres je sais plus je le répète donc non ne le faites pas je vous avais dit non pour pour les pour nous pour les grands tu vois j'avais dit non pour les enfants je continue à dire non 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 surtout ne le faites pas pour les enfants après vous faites ce que vous voulez vous êtes des grandes personnes majeures et vaccinées donc c'est à vous de voir ce qui est le mieux pour votre enfant et voilà moi je bon moi mes cartes c'est même pas moi c'est même pas moi en fait ce sont les cartes c'est pas moi je vous jure monsieur le juge c'est pas moi c'est les cartes à 10 ans à 10 ans voilà je les écoute c'est comme ça bah moi j'écoute mes cartes voilà donc donc ils sont en train d'essayer ouais effectivement ils y pensent quand même un de ne forcer un petit peu l'histoire vous faire encore un truc machin mais non 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 et puis en plus entre temps il va y avoir la justice sur le dos de ce gouvernement j'ai envie de te dire la justice sur le gouvernement parce que là la police ça le fait pas du tout du tout ça ne passe pas il ya un truc qui passe pas et ça ne passera pas un nom dédiou voilà bah écoutez non ça passera pas c'est ça va être justement ça va être suspendu parce que si jamais c'est ça qui se passe ça va être très vite suspendu leur histoire je vous le dis bon ben voilà bah écoutez si vous avez des des on s'appelle des questions voyance n'hésitez surtout pas est ce que j'avais des choses à vous dire je ne sais pas ah oui a deux trois crevards qui viennent sur ma chaîne pour m'insulter s'il vous plaît non pitié 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 s'il vous plaît partez oui partez avant que je ne sois trop tard voilà non parce que c'est pas intéressant ce que vous dites en plus c'est tellement nul franchement c'est vrai c'est tout ce que je voulais dire un bah oui c'est bah oui vous savez très bien ce qui se passe sur sur youtube sur internet c'est toujours c'est je sais pas je ne comprends pas très franchement je ne comprends pas tu as une chaîne t'es bien t'as tes abonnés tu vois t'es bien t'es tranquille toi qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'ils ont les gens en fait de toujours alors soit on te copie de a jusqu'à z pour les gens qui copient c'est qu'ils n'ont rien dans le chou déjà base sauf le vice à sa part dans le vice il y en a du vice 1 je vous le dis donc on te copie et en plus on essaie de t'écraser c'est quand même c'est dingue quand même je ne comprends pas ce voilà le cerveau je sais pas comment le cerveau de ces personnes fonctionne toi est ce qu'elle se regarde non on peut passer si elle se regarde dans un miroir mais bon laisse tomber je me demande que ça va donner après là haut là où je ne sais pas toi je ne sais pas on pose des questions quand même parce que parce que je comprends pas ce genre de personnage voilà en tous les cas moi je suis clair net et franche très franche et je ne suis pas un serpent maintenant les gens qui veulent changer leur tourner leur veste un coup ils sont là un autre coup ils sont dans le côté obscur un coup ils sont dans la lumière là là non moi je reste comme je suis j'ai jamais bougé d'un iota je suis comme je suis et qui même me suivent ok les gens moi je fais des gros bisous je suis aussi alors j'ai entendu des choses et j'ai regardé même si je ne dis rien j'ai regardé des vidéos de médium voyant voilà effectivement et ça m'a l'air de déménager en ce moment mais je suis de tout coeur avec ce personne là donc je ne sais pas qu'elles sont je ne les connais pas spécialement c'est voilà c'est comme ça parce que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de on est je suis pas très copinage vous voyez je suis très je suis un peu sauvage je suis une petite sauvage on donc je parle à très peu de gens sur youtube mais vraiment très très peu moi c'est vip non c'est vraiment si ça reste la parole si tu me réponds pas ok salut au revoir adieu je suis comme ça donc je suis très comment on dit comment on me disait déjà je suis sélective à voilà mais trop je suis trop sélective d'ailleurs je n'ai pas d'amis pas beaucoup c'est très 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 peu mon cercle d'amis est très restreint c'est comme ça je suis quelqu'un de très méfiant et vous savez quoi j'ai bien raison d'avoir d'être méfiante bon allez je fais des gros bisous et passer une bonne soirée like et partager abonnez vous et commenter bisous les gens à bientôt ciao